Et bien, bonsoir à tous, incroyable les amis, c'est MrLightman22 et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Assassin's Creed United, oh my god ! Donc ça fait un moment que je l'ai terminé, et comme je l'avais promis évidemment, je vous avais dit que quand je finis un jeu, que je n'ai pas forcément fait en let's play ou que je n'ai pas forcément fait beaucoup de vidéos dessus, parce qu'il faut savoir qu'entre autres il y a la découverte, et il y aura donc le test, c'est comme ça que ça va se passer en cette année 2015, assez intéressante, donc voilà, on se retrouve donc pour le test d'Assassin's Creed United qui est sorti en novembre, si je ne dis pas de bêtises, bon je ne me rappelle plus évidemment de la date exacte de la sortie du jeu, Il est sorti en novembre sur toutes les plateformes, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il est sorti évidemment sur la PS3, la 360, la Xbox One, le PC, et la Wii U, non pas du tout, le mec il ne respecte jamais la Wii U, et la version PS4, donc à l'occurrence, aujourd'hui nous sommes sur la version PS4, que je trouve assez intéressante, plutôt qualitative j'ai envie de dire, Et écoutez, là je suis dans le café théâtre, donc dans le plan des calmes et des respects, donc ce lieu m'appartient, j'ai envie de dire, donc respectez-moi, s'il vous plaît, Donc c'est un endroit assez sympatoche, j'ai envie de dire, il y a des petites représentations, le mec il fait un speech, tout le monde s'en bat les couilles, Donc si je me mets ici, je peux écouter évidemment ce qu'il dit, éventuellement ce n'est pas très intéressant, donc voilà, écoutez c'est un endroit que je trouve assez sympa, Ça fait un petit coin de réunion que je trouve assez intéressant, donc évidemment je peux toujours continuer à vous faire le tour, si j'ai envie de dire, Vu que c'est un lieu qui m'appartient, je peux évidemment monter par ici, histoire d'explorer un tout petit peu, donc ça déjà c'est un des points forts du jeu, Ce sont les décors que je trouve vraiment très intéressants, et on dirait vraiment un décor d'intérieur, dans une maison française du 18ème siècle, j'ai envie de dire, Et ça c'est vraiment très bien reproduit, et c'est un truc que je trouve vraiment pas mal, alors avant de s'attarder sur les détails, évidemment on va, Waouh, j'adore cette vue, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je sors de cette salle, j'adore regarder cette vue, parce que je la trouve vraiment intéressante, Donc écoutez, avant d'aller dans les détails, évidemment on va essayer d'expliquer l'histoire du jeu, et tout ça en mode Vin Diesel, Fast and Furious, évidemment, Donc on va essayer d'expliquer l'histoire du jeu, ça c'est pour faire un déplacement rapide, c'est un truc que je trouve pas mal, Bon, j'utilise pas ça souvent, d'ailleurs j'ai un truc à dire par rapport au déplacement rapide, que ce soit dans le jeu, par rapport à un autre Assassin's Creed, Hop, toi je te tue, évidemment il faut toujours tuer les criminels, hein, si seulement la vie est aussi facile, j'ai envie de dire, Il y a un mec qui croit, tu le tues dans le plan des calmes, sans aucune pression évidemment, donc voilà, je récupère un peu de foulous, Bon je suis pas très riche, comme vous pouvez le remarquer, et là je viens de récupérer, bah, un remède, pour pouvoir me soigner en cas de difficulté, Assez, euh, bah, assez difficile, hein, j'ai envie de dire, parce que, mine de rien, il y a des missions, pardon, qui sont foutrement difficiles dans le jeu, hein, Là, je vous cache pas que, je trouvais que la difficulté était bien, bon, il y avait certaines missions qui étaient faciles, Mais d'autres où tu sentais que, voilà, il fallait vraiment réfléchir, donc, euh, mais bon, même si le but reste, euh, le même, C'est-à-dire tuer, hein, Assassin's Creed, j'ai envie de dire, on va pas, euh, on va pas se plaindre, donc, écoutez les amis, On se retrouve donc sur un jeu édité et développé par Ubisoft, euh, c'est le septième opus de la saga Assassin's Creed, Et euh, voilà, donc, en tout cas, si je peux me permettre de donner un avis dès le début, avant de, de, de m'étendre sur la chose, C'est que cet Assassin's Creed est vraiment, euh, un de mes préférés, franchement, je le mettrais, je dirais pas que c'est, euh, Franchement, hein, je suis assez rabat-joie, j'ai envie de dire, mais, euh, il est, il est vraiment pas mal, Il est vraiment génial, cet Assassin's Creed, et je le mettrais juste après le 2, en termes de mes Assassin's Creed préférés. Alors, bah déjà, écoutez les amis, je vais d'abord essayer de prendre une bonne vue, et de vous expliquer un peu l'histoire. Donc là, évidemment, on incarne Arnaud Dorian, euh, bah, qui est tout simplement, euh, un jeune garçon que vous allez contrôler dès le début de l'histoire, Je vais essayer de pas vous spoiler, évidemment, hein, euh, dès le début de l'histoire, vous le, vous le, vous le, vous le, Contrôlez, vous êtes à Versailles, et là, en fait, il va se passer un truc, bon, je vais pas vous le dire, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, Il va se passer quelque chose, un, de, d'une des personnes à qui il tient vraiment, bah, va mourir sous ses yeux, Et, c'est à partir de là que, euh, l'histoire bascule. Il va être recueilli par, euh, comment dire, par le père d'une de ses meilleures amies. Donc, c'est là-bas qu'il va grandir, et tout ça, et, à partir de là, il va donc grandir, et tout, euh, il va un peu se rebeller, j'ai envie de dire, Il va passer sa crise d'adolescence, hein, assez intéressante, c'est-à-dire qu'il va, en fait, c'est, si vous voulez, c'est, c'est un, il va devenir un voleur, Voilà, un voleur plutôt classe, hein, j'ai envie de dire. Donc, euh, il va devenir un voleur, et tout, bon, il va un peu déconner, et tout ça, Et, voilà, donc, il va passer sa crise d'adolescence, et après, euh, quelques années plus tard, j'ai envie de dire, il va découvrir certaines choses. C'est-à-dire que la personne qu'il a recueilli, bah, va mourir, et donc, il va essayer de chercher des explications. Et ça, c'est un truc assez intéressant. Et c'est là, en fait, que débute toute l'histoire d'Assassin's Creed. C'est-à-dire qu'en cherchant des réponses, parce qu'il voudra, évidemment, là, je suis en train de faire une petite course poursuite en me racontant l'histoire, Il voudra se venger, voilà, tout simplement, et, euh, de la personne qui a tué, évidemment, la personne qui l'a recueilli. Et vu qu'il voudra se venger, il va essayer d'avoir des réponses, et au final, il va bien rentrer, en fait, dans toute l'histoire de la Révolution française, et tout ça, tout ce qui est du régime aristocratique, si je peux dire ça comme ça, et, euh, de la passation de l'aristocratie à la démocratie, hein, il va être plongé dedans. Mais sauf qu'au départ, en fait, lui, son but, c'était de se venger. Et ça, c'est un truc que je trouve intéressant, et qui est assez similaire, protéger les habitants. Bon, attendez, je vais me péfra, ça va me permettre de vous montrer, et je vais enfin pouvoir tester ma new épée, parce que c'est l'épée qu'on débloque, euh, à la fin du jeu. Donc, allez, frappez-moi, je vous attends. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, on est nul ? Hop là, oh là 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 ! Bim, pac ! Alors là, il y a un truc, un truc que je kiffe, c'est, en fait, les combats, je les trouve archi-lourds. Quand je dis archi-lourds, je ne pars pas dans le terme où c'est lourd. Non, je ne pars pas comme ça. Mais je veux dire qu'en fait, on sent que quand on met un coup d'épée, bah déjà, la manette, elle vibre un peu, mais j'ai l'impression qu'elle pèse. C'est-à-dire qu'on sent que le, enfin, le coup, il y a un impact, vraiment, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, les combats sont, là, vous voyez, c'était des petits adversaires, mais il y a d'autres personnages qu'on prend beaucoup plus de temps à les tuer. Et il faut savoir une chose, c'est que, euh, si jamais vous, bah, vous vous battez contre plusieurs personnes, vous avez vraiment plus de chances de vous faire tuer facilement. Parce que, voilà, les gens, en fait, j'ai kiffé le fait que l'IA soit pas trop con. Comme dans les autres Assassin's Creed, j'ai envie de dire. Mais bref, ça, on va y revenir. Est-ce que je peux terminer d'abord l'histoire ? Merci. Voilà. Euh, attendez, mais il y a beaucoup d'habitants à protéger, hein, vous n'avez pas marre, hein, d'être des victimes ? Incroyable ! Terrible ! Donc, oui, évidemment, le costume que je porte aussi, c'est un costume qu'on débloque à la fin du jeu. Ça, c'est un truc que je trouve assez intéressant. Donc, voilà, je disais, donc, que le côté de vengeance qu'on retrouve, en fait, comme dans le Assassin's Creed 2, m'a fait énormément plaisir, surtout que le personnage, Arnaud Dorian, il est très charismatique. Et ça, c'est un truc que j'apprécie énormément. Donc, en fait, il a un petit côté, euh, en fait, si vous voulez, ce que j'aimais avec Ezio Arditori, c'était qu'on sentait le côté italien chez lui, si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, ça va être bizarre de le dire comme ça, mais il répondait, en fait, à beaucoup de clichés italiens. Et moi, en fait, c'est un truc qui me faisait rire, qui me faisait plaisir. Donc, le gars un peu dragueur et tout ça, mais voilà, c'était un peu le côté vengeance qu'on appréciait. Et là, en fait, c'est ce qu'on retrouve avec Arnaud Dorian. C'est-à-dire qu'il a un côté, en fait, on sent la French touch, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est un truc qui me plaît. Le côté un peu raffiné, frais, élégant. Et même dans son costume, hein, ça, c'est le dernier costume du jeu qu'on débloque, évidemment. Mais on le sent, en fait, et ça, c'est un truc qui me fait énormément plaisir dans cet Assassin's Creed. C'est qu'en fait, on sent que le personnage a vraiment une réelle personnalité. Et il n'est pas vide comme le, comme on appelle dans Assassin's Creed 3, hein, le Connor ou je ne sais pas quoi. Lui, il m'a vraiment cassé les couilles. Il m'a cassé les couilles. Il était vraiment nu à chier. Et, bon, il n'avait pas une grosse personnalité, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, lui, on le sent. Et ça, c'est un truc qui me fait énormément plaisir. Donc, oui, vous allez donc être mêlé dans un problème de vengeance. Et là, vous allez être plongé, en fait, en pleine révolution française. Et ça, c'est un truc assez intéressant. Donc, on veut, évidemment, renverser le régime monarchique. En fait, il faut savoir une chose, c'est que ce que j'aime bien, parce que, bon, évidemment, c'est Assassin's Creed. Et ce que j'ai bien aimé dans cet Assassin's Creed, c'est qu'on retrouve bien le côté templier assassin. Parce que c'était un peu perdu dans le dernier opus, l'Assassin's Creed 4, où on voyait un peu plus le côté pirate. Où, en fait, je me baladais plus en bateau que de faire des réelles missions. Alors que là, c'est assez intéressant. Là, il n'y a pas de bateau, évidemment. Puisque là, on est plongé dans une histoire qui se passe, évidemment, dans un seul lieu. Et c'est pas mal. Mais je veux dire que là, on retrouve vraiment le côté historique templier Assassin's Creed. Templier assassin, qui est vraiment tourné à la sauce d'Ubisoft, mélangé avec le récit de la révolution française. Que je trouve qui est, bien évidemment, bien fait. Ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on ne s'est pas juste tourné du fait que, ouais, bon, parce que tout le monde connaît à peu près la révolution française. On va vous dire que, oui, c'est l'enversement du régime monarchique. Et que, voilà, les rois n'auront plus les pleins pouvoirs. La séparation des trois pouvoirs, judiciaires, exécutifs et législatifs. Mais c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez, bah déjà, de un, la présence de personnages historiques importants, tels que Robespierre, tels que, comment on appelle encore, Benjamin Franklin, si je dis pas de bêtises, et Napoléon Bonaparte. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment fait plaisir. Bah, normal, c'est la révolution française. Et il est bien dessiné, bien fait, charismatique et tout. Donc, ça fait vraiment plaisir. C'est que, en fait, si vous voulez, il y a le... On veut renverser le régime monarchique. Mais, en fait, en même temps, on veut vous faire... On cherche à vous faire poser des questions aussi sur ceux qui veulent le renverser, le régime monarchique. Il faut savoir que Robespierre, c'est une des personnes qui a justement guidé, qui a renforcé, en fait, cette idée de démocratie. Et aussi, on va aussi montrer dans le jeu que c'était pas vraiment un saint. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est que, en fait, justement, pour arriver à ses fins, pour renverser le régime monarchique, bah, il a dû faire des choses assez terribles, quoi. En venir au meurtre, j'ai envie de dire, de certaines personnes, de certaines personnalités. Et ça, c'est un côté que je trouve assez intéressant, c'est qu'on vous pousse, en fait, à vous poser plusieurs questions sur la chose. C'est que, voilà, donc, vu que c'était en période de pleine révolution, bah, les gens, en fait, n'hésitaient pas à tuer tous ceux qui leur gênaient sur leur passage, hein, que ce soit ceux qui veulent conserver le régime monarchique, que ce soit ceux qui veulent conserver, en fait, bah, le... qui veulent, en fait, partir sur une démocratie. On voit que tous ceux qui ont un projet veulent vraiment arriver à leur fin, peu importe la technique. Et on va voir souvent que certaines personnes, certains révolutionnaires ou d'autres personnes vont se faire guillotiner. Et ça, c'est un truc que je trouvais assez intéressant, c'est-à-dire que, voilà, des deux côtés, on sentait que... En fait, tu peux pas être blanc-noir, quoi. Des deux côtés, on sentait un peu des deux. Les deux côtés, on sentait un peu de méchanceté pour arriver à ses fins, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est un truc que je trouvais assez intéressant. Donc, là, des... certains endroits de manifestation, tels que celle-ci, que, voilà, c'est vraiment en pleine révolution... Oh là là, il a tué quelqu'un, ce PD. C'était vraiment des endroits en pleine révolution. Donc, on voit mage-jean. Bon, là encore, j'ai fini le jeu, ça se sent plus trop. Mais il y avait vraiment des endroits... Je vous invite à aller voir la vidéo découverte. On sentait vraiment les effets de foule et tout ça. On met les manifestations devant les grands immeubles, devant le château de Versailles. Et ça, c'est un truc que je trouvais vraiment sympa. Donc, le fait qu'on se pose plusieurs questions, en fait, c'est vraiment le côté Assassin's Creed que je trouvais pas mal. Donc, le gars, il est plongé dans un... Bah, tout simplement, dans un récit de vengeance. Et il va être mélangé, en fait, avec le côté révolutionnaire. Et donc, il a sa personnalité. Et, en fait, si vous voulez, ce que j'ai apprécié, c'est que, vous savez, c'est un peu... C'était un peu fait comme un film. Comment vous expliquer ? C'est que vous avez un moment où vous allez... Comment vous dire ? Il y a un moment où vous allez sentir que le héros, il est à son paroxysme. C'est-à-dire qu'il a confiance en lui, il a un charisme incroyable. Ensuite, vous allez aussi, comment dire, vivre les périodes où le héros du jeu, tout simplement, le personnage principal est un peu dans le mal, si vous voyez ce que je veux dire. Il a des certains malaises. Ça, c'est aussi un truc que je trouve assez intéressant. On sent que, voilà, tout ce qu'il avait... Tout ce qu'il fait, en fait, il croit se battre pour une bonne cause. Mais, en fait, il se rend compte qu'il avait juste envie de se venger. Et après, il va être plongé, en fait, dans la révolution, rencontrer des personnalités assez intéressantes. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'il y a un personnage féminin vraiment très bien réalisé, j'ai envie de dire. Elle est très belle, le personnage féminin dans le jeu est très, très, très bien. Et, en fait, ça apporte son petit côté vraiment sympa, un petit côté féminin que je trouve assez intéressant. Et moi, j'adore... Vous voyez, les combats sont assez difficiles. Hop ! Hop ! Voilà, la petite cinématique, la petite phase de QTE assez intéressante. Vraiment, je trouvais que l'apport de ce personnage féminin, donc la fille du jeu qui s'appelle Élise de la Serre, en fait, donc, notre campagne, j'ai envie de dire, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est-à-dire que ça apportait un peu plus de dynamique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, d'un côté, on avait le côté révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on veut se battre pour la liberté. Et d'un autre, on avait aussi le côté sentimental. Parce qu'on va savoir que lui, il est du côté des assassins, et Élise de la Serre, elle est du côté des Templiers. Et en fait, on se rend compte, donc, que, je vais y arriver, que les deux sentiments, en fait, s'entrechoquent. Et ça, c'est un truc que je trouvais vraiment intéressant. Donc, voilà. Ça, c'était pour l'explication de l'histoire. Donc, j'ai pas envie d'entrer dans tous les détails, mais je trouvais que vraiment l'apport du côté féminin m'a fait vraiment plaisir. Et voilà, c'était vraiment sympa. Elle est vraiment présente dans le jeu. Ça, c'est un truc que je trouve assez intéressant. Surtout, bon, après, je vais vous dire, ouais, il y avait un côté féminin assez intéressant, mais, en fait, Élise de la Serre, elle a un caractère très fort. Et ça, c'est un truc qui me plaît, c'est que c'est pas le genre de meuf à vous dire, bon, protège-moi, je reste derrière. C'est pas ça. C'est le genre de meuf qui va se battre aussi, et que je trouvais qu'elle avait, elle apportait un peu un plus au jeu. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec deux personnages qui nous mettent vraiment dans l'ambiance. Quand on rentre dans l'ambiance du jeu, déjà, on est à Paris, machin. Et voilà, une chose à dire encore, c'est que les VF sont très bien faites. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment kiffé. Alors, je vais vous montrer quelque chose, parce que j'ai toujours envie de vous montrer ça. Ça, je vais y passer vite fait, parce que je sais que vous êtes plus là pour le gameplay que pour les explications un peu à la con. Enfin, les explications à la con, je veux dire par là, quand j'appuie sur Start, que je vous montre des trucs assez chiants. Donc là, vous allez dire, ouais, mais c'est nul. Donc voilà, suivi de progression, donc là, vous voyez, j'ai fait toutes les missions principales. 59 missions de solo, voilà, j'ai pas 100% dans tout, parce que vous savez qu'à chaque mission, vous avez des objectifs qu'il faut remplir précisément. Donc là, je vous cache pas que j'ai un peu rushé, parce que j'ai tellement kiffé l'histoire que voilà, je voulais rusher pour voir comment ça se passe à la fin. Récit parisien, donc ça, c'est des petites missions secondaires que je vais vous montrer plus tard, mais j'en ai fait pas, allez, l'équivalent de, je sais pas, peut-être les 10%, un truc comme ça, pas beaucoup. Mission en coop que j'en ai pas fait vraiment encore, que je compte faire bientôt. Dites-le-moi par commentaire si jamais vous avez envie d'avoir une petite vidéo intéressante sur le coop. Je pense que je le ferai avec quelqu'un. Divers, évidemment, c'est tout ce qui regroupe les missions pour le café-théâtre. Donc, le café-théâtre, c'est assez sympa, parce que ça me permet, en fait, d'augmenter mes revenus. Donc, si jamais j'ai un chiffre d'affaires colossal, je vais pouvoir gagner de l'argent. Ça, c'est un truc assez intéressant. Donc, c'est mon endroit, c'est mon lieu favori, évidemment. Donc là, vous avez des petites missions diverses et tout. Et là, c'est Assassin's Creed Dead Kings, que j'ai pas encore fait, que je vais faire, que je vais m'empresser de faire bientôt. Donc, c'est le DLC. En fait, il faut savoir que quand j'ai acheté le jeu, j'avais déjà acheté tous les DLC, que ça soit Dead Kings. Et China Chronicles. Donc, je pense que je vous ferai une petite vidéo sur China Chronicles, pas sur Dead Kings, parce que, bon, c'est toujours Arnaud et tout ça. Et bon, voilà. Mais China Chronicles, c'est un truc qui m'intéresse pas mal. Donc, je pense que ça sera aussi dans un univers assez intéressant. Donc, voilà. Ça, c'était pour le suivi de progression de personnalisation du personnage. Donc là, c'est au niveau des compétences, que ça soit du corps à corps. Je pense que je vous avais déjà montré ça dans la vidéo découverte. Donc là, je vais vous montrer tout ce que j'ai débloqué. Donc là, c'est l'étourdissement, la frappe étourdissante, que je trouve assez intéressant pour pouvoir déséquilibrer l'adversaire et pouvoir le frapper. Le ruer du coup, c'est assez intéressant. Et là, vous avez donc tout ce qui est au niveau portée, des armes et tout ça, les lames. Que ça soit la lame fantôme qui permet de tuer instantanément et la lame furie qui permet de rendre fou vos adversaires pour qu'ils pètent les plombs et qu'ils attaquent d'autres personnes avec eux. Et là, qu'est-ce que j'ai débloqué ? J'ai débloqué ça, c'est la double assassination en l'air, que je trouve assez sympa. La cinématique est assez cool. Ça aussi, c'est la double assassination que je trouve assez inutile. Donc bon, je ne l'ai pas débloqué. J'ai pu finir le jeu sans ça. Et ça, c'est un truc que je trouve con. J'ai dû le débloquer. C'est qu'on doit se cacher, en fait. Mais il faut débloquer une compétence dissimulation dans le décor. Alors, c'était un peu con d'acheter une compétence pareille. Mais bon, j'ai dû le faire parce qu'à un moment donné, qu'on se fait poursuivre, il ne faut pas se foutre de ma gale. Donc là, c'est au niveau de la santé que je n'ai encore rien fait. Donc, j'ai plus de 18 000 points de compétence. Donc, je pense que je peux me faire plaisir. Santé collective, bon, ça, ça sera pour le multi. Donc, je pense que je vais débloquer ceci. Hop, il me reste 8 points de compétence. Je me suis trompé, j'ai dit 18 000. Alors, qu'est-ce que c'est celui d'à côté ? Alors, en fait, là, vous avez les points de compétence. En fait, là, j'ai 8 points de compétence qui me restent. À côté, vous avez en fait le point de credo. Le point de credo, c'est quand vous faites, attendez, c'est quoi ça ? Résistance légère accrue aux dégâts subis. Bon, je vais prendre ça. Les points de credo, en fait, c'est ce que vous gagnez quand vous faites des assassinations discrètes. C'est-à-dire que vous pouvez acheter, en fait, grâce à ça, des équipements, des tenues, que je trouve, ma foi, assez sympa. Donc là, on va voir au niveau des armes que je vous ai déjà montré. Arme à une main et tout ça. Ça, c'est le dernier truc qu'on a, évidemment, à la fin du jeu qui est juste génial. Arme longue que j'adore, personnellement, surtout celle-ci. Il faut savoir que j'ai aussi débloqué pas mal de trucs grâce à l'Uplay. Donc, à mon, comment dire, grâce au code que j'ai eu quand j'ai acheté le jeu, donc les DLC, j'ai pu débloquer d'autres armes assez intéressantes, comme celle-ci, qu'on peut débloquer sur votre compte Uplay. C'est génial. Donc là, il y a les pistolets. Arme à feu d'épaule. Donc, je n'ai pas vraiment utilisé ça. Je ne vous cache pas. Mortier guillonnette. Donc, voilà. Donc, putain de mortier de gragasse. Donc, c'est terrible. Donc, c'est terrible. Équipement. Donc, ça, c'est un truc que je trouvais vraiment cool. C'est-à-dire que je déteste, en fait, faire... En fait, je me suis cru dans les Sims, ça, à un moment donné. C'est que je déteste faire la mission. En fait, faire tout le jeu avec les mêmes habits. Donc, c'est un petit truc personnel. Donc, c'est pour ça que j'ai bien aimé le système de tenue personnalisable. Donc, ça, c'est des tenues, en fait, qu'on débloque au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Celui-là, il me le faut. Je le trouve juste trop beau. Il est juste hallucinément beau. Donc, ça, c'est la tenue de maître d'Assassin d'Arnaud qu'on a à la fin, fin, fin du jeu. Ça, c'est celle d'Edward Kenway. Et ça, c'est celle de tenue de maître Assassin Belek. Donc, une des personnes qui va nous suivre durant toute l'aventure. Mais bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, je vais quand même ôter cette tenue et vous montrer ce que je fais d'habitude. Donc, ça, c'est celle que j'avais. Donc, là, c'est la couleur que j'ai changée, évidemment. Mais on va le mettre à son habit de base, j'ai envie de dire. Histoire de bien marquer ce côté de Assassin's Creed assez intéressant. Donc, on peut changer la tête. J'adore le petit bonnet, là. On peut changer la poitrine. Bon, en général, moi, c'est ça ou ça. Je n'ai pas envie d'aller trop loin parce que je ne trouve pas ça forcément très intéressant de partir sur quelque chose de trop bizarre. Ensuite, on a Boost et Compétences Coop. Donc, ça, c'est tout ce qui est coop et tout. Donc, c'est vraiment inutile. Alors, jeu à plusieurs. Donc, ça, c'est tout ce qui parle de online. Confrérie, encore du online. Magasin en ligne, online. Base de données. Là, on entre sur quelque chose de vraiment bien. Alors, les didacticiels. Évidemment, c'est des entraînements, tout ce qui peut vous permettre d'apprendre des choses. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est les dossiers. C'est-à-dire qu'on peut avoir des informations sur plusieurs trucs. Surtout, quand vous faites des missions de recherche. Enfin, je vais vous montrer ça. En fait, il y a des missions qui vous permettent de faire des recherches sur qui a tué qui. Et ça, en fait, vous allez dans le dossier. Ça vous permet d'avoir des indices et tout ça. De savoir qui a fait quoi, machin. Donc, c'est assez con mal. Là, alors, c'est les personnes. Voici Élise Delacer, les potes, que vous venez de voir. Donc là, on va partir sur Généralité. Vous avez donc les personnages mythiques de ce jeu. Que ce soit Latouche, que ce soit Théryo, machin. Bref, il y a des personnages qui interviennent. Qui ne sont pas forcément importants. Mais qui ont surtout leur petit rôle à jouer dans l'histoire qu'on rencontre comme ça, par-ci, par-là. Que je trouve assez sympa. Arnaud, Victor Dorian. Donc voilà, vous avez la petite biographie à droite. Et ça, c'est un truc assez sympa, ma foi. François Delacer, c'est la personne dont je vous parlais. Il faut savoir que oui. Donc, la personne qui m'a recueilli, c'était le père d'Élise Delacer. Donc, de la campagne de Arnaud. Donc, on a quoi d'autre ? On a lui 15. On a les marquis Napoléon Bonaparte, que je trouve vraiment pas mal. Et Élise Delacer, que je trouve vraiment bien réalisée. J'ai bien aimé ce personnage très fort, féminin, charismatique. Donc, moi, j'ai vraiment bien aimé. Elle est incroyable. Donc là, évidemment, vous avez les lieux. Et franchement, je peux vous assurer que le point fort du jeu, c'est aussi la reproduction de Paris, en fait, qui est vraiment génial. Donc, on s'y croirait vraiment quand vous allez dans certains lieux. Vous vous y croyez vraiment. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment pas mal. Donc là, vous avez le pont de mairie, pont rouge, pont de change, pont Notre-Dame. Tout ce qui est vraiment, tout ce qui est connu de Paris. Donc là, vous avez Notre-Dame de Paris, évidemment, l'église. Vous avez plusieurs lieux assez intéressants, plusieurs autres églises et tout. Les quartiers, cours des miracles, marais, village de Versailles. Donc voilà, vous pouvez un peu voir comment les gens se sont inspirés. Champs-Elysées, vraiment cool. Version 18e siècle, assez intéressant. Donc voilà, les Halles, incroyable. Donc voilà, un peu tout ce qui se passe. Bastille, café, théâtre, voilà. Vous avez en fait une vue de, en fait, des endroits mythiques de la France, de Paris, plus précisément. Et c'est vraiment cool. Donc, Palais de Versailles et tout ça, vraiment tous les endroits assez mythiques que je trouve assez intéressants. Donc là, on va aller dans Diver. Et quand je vous parlais, en fait, de la VF, c'est que là, en fait, je vais vous faire écouter une lettre d'Élise de la Serre qui m'était adressée. Donc Arnaud Dorian, pas directement à moi, même si j'aurais vraiment kiffé. Donc là, en fait, vous allez écouter et vous allez me dire ce que vous pensez, en fait, de la VF que moi, personnellement, je trouve juste épique et génial. Écoutez ça. Très bien. Ah oui, d'accord, elle ne parle plus. Très bien, parlons-en. Attends, c'était où déjà ? Lettre d'Élise de la Serre. Ouais, excusez-moi, je me suis trompé. Mais rejoindre les assassins. Mon père ne t'a pas tenu éloigner d'eux sans raison. Leur credo est comme le vin, surprenant et agréable à la première gorgée. Il fait paraître la vie plus supportable, mais avec chaque nouvelle dose, il te plonge dans la folie et l'anarchie. Voilà, je vous ai fait écouter jusqu'à l'anarchie, parce que voilà, je ne voulais pas aller trop loin, sinon ça allait au soleil. Et donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que les VF sont vraiment bien. Surtout, la voix de Élise de la Serre, elle est vraiment bien. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous voyez le côté un peu paradoxal, c'est-à-dire que vous êtes assassin, mais en même temps, vous avez quelqu'un que vous appréciez, qui est au côté du Templier. Donc, du coup, son cœur bascule entre les deux côtés. Et aussi, il faut savoir que ce que j'ai bien aimé dans cette Assassin's Creed, c'est que la fin, elle n'est pas joyeuse. Contrairement à ce que beaucoup de gens, contrairement à dans beaucoup d'autres Assassin's Creed qui me faisaient un peu chier, c'est que bon, voilà, le gars, il est un peu tout seul et tout. Et puis voilà, ça finit comme ça. Donc, la fin n'est pas vraiment très joyeuse. Et ça, c'est un truc qui... Ça fait vraiment film, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Film plutôt réussi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, franchement, point fort du jeu, l'histoire. L'histoire est bien. Je me retrouve un peu dans du côté Assassin's Creed 2, c'est-à-dire le côté vengeance et tout. Et on est plongé, en fait, dans un récit de révolution et tout ça. Et ça, c'est un des points forts du jeu. C'est-à-dire que c'est vraiment le Exio, nouvelle génération, version française, Friend Touch, que je trouve vraiment sympa. Alors, il faut savoir que les développeurs, donc ceux qui ont développé le jeu, c'est ceux qui ont fait le 2 et les Brotherhood. Donc, ça se ressent, en fait, que ce soit au niveau du gameplay ou que ce soit au niveau des personnages et tout ça. Donc, je trouve vraiment assez intéressant. Donc, maintenant, au niveau du gameplay. Alors, là, évidemment, je suis dans une maison. Donc, je suis rentré comme ça, donc on peut rendre calme et des respects. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment très qualitatif. C'est-à-dire que vous vous baladez, vous pouvez entrer n'importe où. Vous pouvez dire coucou à vos voisins. Lui, littéralement, il s'en bat les couilles. Moi, franchement, on rentre chez moi. Je ne fais pas... Ouais, salut. Qu'est-ce que tu fais là ? Tranquille. Moi, je ne reste pas comme ça. Je vous assure qu'on rentre chez moi, je ne sais pas la réaction que j'aurais. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un truc que je trouve assez intéressant. C'est-à-dire qu'on peut se promener... Voilà, c'est du open world, j'ai envie de dire, comme les Assassin's Creed. Mais le fait de pouvoir entrer, en fait, dans les maisons, sont assez cools. C'est-à-dire que c'est un peu le système GTA. Là, vous êtes sûrement en train de vous dire... Ouh là là, mais qu'est-ce que tu racontes GTA ? Non, c'est-à-dire que quand vous voulez fuir la police, vous n'allez pas forcément courir comme ça sans aucune raison. Vous allez chercher des coins dans le GTA V. On est d'accord. Là, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un vous poursuit, hop là, on entre dans la maison. Et puis, on essaye de se sécuriser, tout simplement. Donc, voilà. Là, en l'occurrence, je rentre dans la même maison. C'est assez incroyable. Donc, vous voyez, là, je me suis fait remarquer. Je vais rentrer dans cette maison et ressortir par la fenêtre. Incroyable. What a place by Mr. Limey. Donc, voilà. C'est un peu comme ça que ça se passe. Après, pour ce qui est au niveau des combats, je vous ai déjà expliqué que c'était lourd et tout. Et que quand on donnait un coup, on sentait vraiment l'impact. Et que c'était vraiment difficile, en fait. Bon, attendez, il faut que je plaque le voleur. Que c'était... On sent vraiment la difficulté dans le combat. Et ce n'est pas aussi facile qu'avant de tuer quelqu'un. Et ça, c'est un truc qui me plaît. Donc, même les boss, si je puis dire, les combats de boss, c'est-à-dire qu'il faut assassiner une personnalité connue. Ce n'est plus aussi facile qu'avant. Ce qu'il faut vraiment... Comment dire ? Il faut vraiment y passer du temps. Et bien réfléchir à sa stratégie. Et si jamais vous vous faites repérer, vous allez mener vraiment un combat acharné contre cette personne. Donc ça, c'est un truc que je trouve vraiment sympa. Après, pour s'il y en a du décor. Là, on n'est pas vraiment sur du 1080p. On est donc du 900p, voire un peu plus. Et ça, c'est un truc... C'est une petite critique que j'ai envie de dire. C'est qu'à un moment donné, les gars, il ne faut pas se foutre de ma gueule. Parce qu'ils avaient dit que le jeu pouvait être en 1080p sur la PS4. Pas sur Xbox One. Je ne vais pas faire mon rageux. Mais moi, je trouve que les deux consoles sont égaux. Il fallait dire égales. Égaux. On va dire ça comme ça. Les deux consoles se valent. Voilà. Et quand j'apprends que, volontairement, on a baissé un peu la qualité dans la version PlayStation 4 juste parce que ce n'était pas pour causer des torts à Microsoft, ça, c'est un truc qui met un peu calé au travers de la gorge. Et ça, c'est des trucs qu'il faut vérifier. Et je dis la vérité. Mais non, les deux consoles auront la même résolution, la même machin. Si vous pouvez faire plus sur PlayStation 4, faites-le. Enfin, j'ai envie de dire... Il y a des jeux mieux optimisés sur la Xbox One et il y a des jeux qui sont mieux optimisés sur la PlayStation 4. J'ai envie de dire, quand on voit un Call of Duty, c'est Microsoft. Donc, voilà. J'ai envie de dire, Activision, ça vient d'Estate et tout. Microsoft et tout. On sent, en fait, quand je jouais à Call of Duty sur 360 et sur PS3, je sentais la différence d'optimisation. Donc, ce n'est pas des trucs qu'il faut cacher. Ce sont des trucs qu'il faut dire. Donc, autant être honnête avec les gens et dire, ouais, en fait, voilà, il serait un peu mieux sur PlayStation 4. Franchement, j'aurais kiffé. Parce que, quand le jeu venait de sortir, il y avait des drops et tout pendant les cinématiques. C'était dégueulasse. On sentait des petites baisses de frameright, donc des petites frises, en fait. Et ça, c'est un truc qui me cassait les couilles. Là, vous avez sûrement vu un petit fantôme. En fait, c'est quand vous faites poursuivre ou quand vous faites repérer. Et là, en fait, ça marque, en fait, le dernier endroit où la personne qui vous a repéré ou vous poursuit vous a vu, en fait. Donc, voilà, il faut vous déplacer assez vite. Donc, voilà, c'est un petit coup de gueule que j'ai envie de dire. Et aussi, je trouve que... Il y a beaucoup de criminels à tuer. Je trouve que Arnaud Dorian, il est un peu difficile à manier. Attendez, je vais le fouiller. Arnaud Dorian est vraiment très difficile à manier. C'est-à-dire que, des fois, il ne répond pas à ce qu'on veut vraiment faire. Et par exemple... Attendez, est-ce qu'il va me faire sa pute, là ? Voilà. C'est que, par exemple, là, il y a des trucs... Des fois, je restais bloqué comme ça parce qu'il ne voulait pas bouger. Donc, il fallait faire un truc assez chiant, bouger de chaque côté et tout. Donc, en fait, il est... Dans le gameplay du combat, je comprends que ça soit lourd dans les déplacements. Donc, c'est pas mal. Dans les déplacements, je trouvais que c'était assez sympa. Mais je veux dire, à un moment donné, ça devient saoulant parce que j'ai l'impression qu'il ne répond pas direct aux commandes. Et ça, c'est un truc qui me casse les couilles. J'aurais aimé que ça soit un peu plus fluide. Donc, voilà. Donc, là, on part sur quelque chose aussi d'assez surprenant. C'est qu'il a un putain de saut. Regardez ça. Attendez. Ça, c'est... Il a un putain de jump. Regardez. Le gars ne se fait jamais mal. Il ne perd pas de sang. Il ne perd pas de sang. Il ne perd pas de vie. Il a un truc... Bon, voilà. En fait, on remarque un peu ce que je vous disais. L'effet de foule, de révolution. Donc, franchement, depuis la mise à jour, ça s'est mieux passé. C'est que là, en fait, quand je marchais dans ce genre d'endroit, il y avait vraiment de drops, de trucs vraiment dégueulasses. Donc, là, on le sent, en fait, que ça a été... Il y a eu une petite mise à jour assez intéressante. Donc, ça va beaucoup mieux. Et ça, c'est un des points forts du jeu. C'est qu'il y a peut-être mal genre... Regardez les marchés, l'ambiance et tout ça. C'est vraiment Paris dans le temps d'avant. Ça, ça fait plaisir. Mais je vais dire par là que, ouais, donc, dans le maniement de Arnaud, c'est un peu chiant parce qu'il ne répond pas vraiment tout de suite à quand on lance une commande. Et ça, c'est un truc qui me fait... Qui me casse les couilles. Mais vraiment, qui me casse les couilles. Et attendez que je me paie encore. Donc, regardez, en fait, comment le... En fait... Je bug. Regardez, en fait, comment le gameplay est archi low. Oula. J'attendais qu'il m'attaque. Mais bon. Le gameplay est vraiment archi low. On sent, en fait, que les combats sont violents. Sont violents. Eh oui. Très bien, parlons-en. On sent que les combats sont violents. Et voilà. Donc, c'est un petit plus qui fait plaisir. Mais dans les déplacements, je trouve que c'est trop lourd et il y a un saut qui me casse les couilles. Donc, au niveau de la résolution, je pense qu'on est sur du... Je ne dirais pas 60 FPS. Ça se voit. On est sur du 50, peut-être genre 40, 45, un truc comme ça. Et bon. Ce n'est pas dégueulasse, mais j'ai envie de dire, limite, je préférerais que les développeurs privilégient la résolution que les graphismes, en fait. En fait, le nombre d'images, je préférerais qu'ils se focalisent sur le nombre d'images que les graphismes. Bon, là, en l'occurrence, on n'est pas sur du 1080, il faut dire la vérité. Mais c'est beau. Franchement, c'est très beau. Paris est très bien reproduit. Les quartiers sont vraiment jolis. Ça, c'est un truc que je trouve vraiment sympa. C'est un truc qu'on avait perdu dans le 4. C'est-à-dire que les quartiers, en fait, c'était un peu bâclé. C'était des îles un peu bizarres. Bon. Pour moi, le 4, c'était un peu trop... En fait, c'était de l'amusement. Il était sympa, le 4, mais c'était plus un peu côté pirate. Là, on retrouve au moins le côté Assassin's Creed, c'est-à-dire les petits villages vraiment sympas. Et bon, ça, c'est le petit plus, j'ai envie de dire. Mais voilà, vous sentez donc, en fait, la différence. Et tu ne veux pas récupérer ton truc. Très bien, pardon-soir. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Et voilà, donc on sent vraiment l'ambiance et tout. Le petit quartier vraiment sympa, avec des gens qui ont chacun sa vie. l'autre qui est en train de vendre ses petits articles et tout. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment bien. Et voilà, donc la qualité est vraiment bien. Même si ce n'est pas vraiment du 1080p, ce n'est pas ce qu'on demande. Tu vas m'attaquer ? Non. Ce n'est pas ce qu'on demande. Mais moi, la résolution, pour moi, le nombre d'images, il est important. Donc, j'aurais vraiment aimé du 70 FPS. Surtout qu'on est sur une console next-gen quand même. Ils auraient pu faire un petit effort. Donc, voilà. Ensuite, comparé aux deux, j'ai envie de dire qu'il a failli dépasser le deux en termes d'histoire et tout. Je les mets au même niveau parce que vraiment, l'histoire est un plaisir. C'est vraiment depuis le... Depuis le Brotherhood... Non, depuis les révélations, je n'avais jamais autant apprécié un solo d'Assassin's Creed. C'est-à-dire que les autres, j'ai trouvé un peu fade. Donc, celui-ci, il est bien. Il m'a vraiment redonné envie de... Voilà. Je peux vous dire qu'il est resté quatre semaines dans ma console. J'étais en mode, vas-y, il faut que je joue à Assassin's Creed. J'ai envie de voir. Les cinématiques sont vraiment bien. Ce n'est pas comme dans le 4 où vraiment, j'avais l'impression que je pouvais les passer. Donc là, c'est vraiment bien. On suit le jeu. On est vraiment dans l'ambiance et tout. Et ça, c'est un truc qui me fait énormément plaisir et qui n'est pas inintéressant. Voilà. Les cinématiques sont belles et tout. Donc, le jeu, c'est un plaisir. Franchement, le mode histoire, c'est un plaisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Putain, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Ça, c'est vraiment casse-couille. Non, franchement, le jeu est un plaisir. Le gameplay est vraiment sympa. Et la balade, c'est vraiment cool. Voilà. Comparé au 2, ce que j'aurais aimé, c'est que déjà, dans le 2, il faut savoir qu'on était en Italie. On n'était pas que dans une ville. On était à Rome, on était à Venise, on était à Tell, on était à Tell. On a fait beaucoup, beaucoup de villes. Et ça, c'est un côté que je trouvais vraiment cool avec des décors vraiment très frappants. Donc là, en fait, on est resté sur... Bah, sur... Bon, bien sûr, on est resté sur la France. Mais on est vraiment resté sur Paris. Et ça, c'est un truc que je trouvais un peu dommage. Bon, voilà, je ne vais pas faire le gros rabat-joint. Le mec, ouais, mais tu veux un jeu parfait ou quoi ? Mais c'est le petit truc, quand même, qui m'a manqué. C'est-à-dire que dans le 2, le voyage était vraiment un peu plus marqué. C'est-à-dire qu'on pouvait aller à Rome, Venise, machin et tout. Et tous ces endroits étaient accessibles. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un cheval et on pouvait changer de ville comme ça. Et ça, c'est un truc que je trouvais qui manquait. C'est-à-dire que même si, voilà, on n'est pas forcément obligé de faire des déplacements rapides, un petit cheval comme ça, là, ça m'aurait plu. Histoire de me balader, pas forcément de rejoindre les endroits de mission tout le temps à pied ou par toit. J'aurais aimé qu'on puisse avoir un petit cheval comme ça histoire de se balader aussi. Ça allait être assez intéressant de rejoindre les endroits de mission. Je trouvais que ça allait être vraiment assez cool. Mais bon, après, on ne va pas s'attarder sur le truc. Mais le fait aussi qu'on reste à Paris, enfin, c'est sympa. Il y a vraiment des endroits à Paris. Bon, Paris, c'est à la base, j'ai envie de dire, c'est un endroit, c'est beau et tout. C'est vraiment très bien fait, les décors. Mais j'aurais aimé peut-être aller dans d'autres villes. Mais j'ai envie de dire, bon, la révolution française, ça se passe où ? Ça se passe à Paris. Donc, on ne peut pas en demander plus. Peut-être, voilà, ils auraient pu peut-être faire pour d'autres missions secondaires le fait qu'on puisse se déplacer dans d'autres villes ou alors qu'on puisse avoir un petit chariot ou même bien un petit cheval histoire de se balader un peu. Vu qu'il n'y a pas de gameplay de bateau, il y aurait eu au moins le cheval. J'aurais kiffé qu'on puisse aller de ville en ville comme ça ou bien même d'atteindre un point A, un point B de cette manière-là. J'aurais trouvé que ça allait être assez intéressant. Bon, maintenant, voici la map. Donc, j'ai fini le jeu et là, amusez-vous. Voilà, c'est-à-dire que là, vous avez toutes les missions secondaires, tout ce que vous pouvez faire, évidemment. Donc là, on a les missions. Là, vous pouvez lire tout simplement. C'est tout ce qui est vraiment par rapport aux missions de coop. Tout ce qui a des logos un peu orangés comme ça ou marron, j'ai envie de dire. Regardez, ça, c'est du coop. Ça, c'est du coop. Jouer en public privé. C'est des missions qu'on doit faire à deux pour débloquer des trophées. Donc, faites-le à deux. C'est assez intéressant. Là, vous avez d'autres petites missions assez intéressantes. Battre une série de duelistes confirmés. Je pense qu'on va aller faire celle-là. Ça, ça me paraît plutôt cool. Empêcher la censure interdite des productions théâtrales. Donc, vous voyez, même si on finit le jeu, il y a toujours des petites missions secondaires qui font référence au temps de révolution parce qu'il faut savoir qu'à ces temps-là, il y avait la censure et tout ce qui s'ensuit. Et donc, c'est un truc que je trouve pas mal. Donc, on va partir sur ça. Hop. Et on a quoi ici ? Résoudre les énigmes pour récupérer les fragments de nos stratabus. Donc, voilà. Les petites missions secondaires que vous allez faire vont vous permettre aussi de débloquer d'autres costumes. Et ça, c'est un truc que je trouve cool parce que je vous ai montré en début de vidéo mon objectif, c'est d'avoir le costume d'Altaïr tout en noir. Il est juste trop beau. Non, franchement, il est juste trop beau. Et on a quoi d'autre ? Cet endroit, bon, je le trouve assez intéressant. Il faut l'explorer. Club de réunion non renové. Donc, il faut que je le renove. Voilà. Je le ferai peut-être plus tard. Ça, c'est donc la mission dont je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est des meurtres. Donc, vous allez devoir résoudre un mystère et tout. Savoir qui a fait quoi et tout, le meurtrier et tout ça, tout ça. Donc, c'est assez intéressant. Et on a quoi d'autre ? On a... Bah, c'est tout, j'ai envie de dire. Et là, c'est les déplacements rapides. Donc, c'est les déplacements rapides que je trouve assez sympas à ma foi. Je suis ici, donc ça ne sert à rien de faire un déplacement rapide par ici. On a... Donc, c'est où Versailles ? Bah, c'est par ici. Ici, c'est... Ok, c'est... Île-de-France, machin et tout. Donc, c'est assez intéressant. Et je pense qu'à la fin de la vidéo, on va aller à Versailles histoire de vous montrer ce que ça donne. Donc, point d'intérêt, c'est tous les trucs assez bizarres. Notre-Dame de Paris et tout, affiché en très basse de données, c'est les points d'intérêt. Donc, les quartiers un peu populaires. Ça, c'est des petits fragments qu'il faut ramasser pour avoir d'autres... d'autres bonus aussi. Donc, c'est un truc que je trouve cool. Et ça, en fait, est-ce qu'il y en a un proche de moi ? C'est ici, en fait, que vous allez vous stuffer. On va aller le voir. C'est là-bas que vous allez vous stuffer. Donc, c'est un petit marchand qui va vous permettre d'avoir des petits équipements pour vos missions qui vont être des fois difficiles. Donc, il y a des missions... Attendez, je vous montre ça tout de suite. C'est qu'en fait, regardez la difficulté. Donc là, plus ça tourne au rouge, plus la mission que vous allez faire sera difficile. Dans les endroits où vous allez aller, il y aura beaucoup de gardes et tout ça. Donc, ça va être un peu chaud. Et c'est assez sympa, ma foi. Donc, l'endroit où vous voyez des escaliers comme ça, c'est des endroits souterrains. Ça, je trouve que c'est assez cool. Il y a aussi des petits trésors, des coffres que vous pouvez récupérer qui sont vraiment sympas. Et là, vous avez donc les points de vue. Bizarrement, dans cette Assassin's Creed, je me suis retrouvé à ne pas synchroniser ma truc. Il n'y a pas la synchronisation en tant que telle, à part au début... À part au début du jeu. Hop ! Non, il fallait que je le tue. Oh là là ! Allez, attaque ! Hop ! Merci, l'ami. Heureusement qu'il m'a aidé. Hop ! Attendez, je m'occupe d'eux. Voilà. Donc oui, il n'y a pas de synchronisation en tant que telle dans cette Assassin's Creed que je trouve vraiment dommage. Donc voilà. Mais après, bon, ce n'était pas ça le plus gros point fort d'Assassin's Creed, j'ai envie de dire. On va partir donc sur consommable. Gaz toxique. Donc vous voyez tout ce qui peut me servir d'équipement durant toutes mes missions. Pétard, bourse, munition, remède, crochet. Donc vous pouvez voir que j'ai pas mal de trucs assez... Je suis presque full stuff à part ceci. Donc écoutez, on ne va pas prendre masse trucs comme ça. Donc je vais peut-être rajouter un comprimé. Un comprimé de manière instantanée. Voilà. Et on récupère ceci et c'est assez cool. Donc pour voir évidemment votre stuff, vous n'avez qu'à appuyer sur la flèche de gauche et là vous voyez ce que vous avez l'âme de furie ce qui permet de rendre vos adversaires fous et de les étourdir. L'âme fantôme de l'étui instantanément. Le masque, ça c'est un truc que je vous ai montré en début de vidéo, c'est-à-dire dans la vidéo découverte qui vous permet de prendre une apparence en fait d'un individu ou bien d'un garde pour pouvoir passer inaperçu dans certains endroits. si vous aimez vous vous faites poursuivre ou que vous voulez entrer dans certains lieux assez intéressants. Et vous avez aussi le remède, je viens de me soigner et à côté la bombe fumigène et les pétards pour distraire vos ennemis. Voilà. Donc là, c'est tout. On va peut-être aller faire une petite mission quand même histoire de vous montrer ce que ça donne. Battre une série de confirmés, non, machin. On va faire un truc un peu plus intéressant. Celle-là, ça me semble un peu plus attrayant, plus intéressant, plus qualitatif, j'ai envie de dire. Et donc voilà, cet Assassin's Creed, je ne vais pas mettre de notes, les potes, mais je dirais qu'il n'est pas mauvais. Franchement, je ne vais pas mettre de notes parce que je fais souvent ça et je trouve ça inutile parce que le but d'un test aussi, c'est de vous dire des choses et de vous donner mon avis. Après, vous faites le vôtre, évidemment. Moi, je parle, je parle, mais faites-vous votre avis, c'est très important. Et voilà, cet Assassin's Creed, je le trouve sympa. Il m'a vraiment fait plaisir au niveau du solo, même s'il y a quelques petits trucs qui me faisaient chier comme par exemple la façon de manier Arnaud Dorian que je trouvais assez chiant. Et voilà, il y a une mission en coop que je ferai peut-être dans une prochaine vidéo, pas là parce que c'est assez saoulant. Enfin, pas assez saoulant mais je veux dire, on est déjà à 42 minutes de vidéo, je me rends compte que je parle énormément. Donc, c'est aussi un test, évidemment, j'essaye de vous expliquer tout, tout, tout et tout. Et voilà, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes chauds pour faire une petite mission comme ça. Donc bon, on va quand même essayer de la faire ou alors, j'ai une idée, on va aller, on va à Versailles. Bon allez les amis, écoutez, on va aller à Versailles parce que bon, la petite mission, ça va la comédie sélective. Voilà, on va partir à Versailles histoire de se quitter en bon terme, j'ai envie de dire, avec une vue assez intéressante. Donc franchement, cet Assassin's Creed, il est cool au niveau de l'histoire, au niveau des personnages très charismatiques, même les méchants sont charismatiques. C'est un truc que j'ai trouvé vraiment sympa, certaines missions sont pas mal. Bon, bien sûr, c'est toujours le côté bourrin, machin, que je trouve assez cool. Donc l'histoire, elle est vraiment sympa. Après, le jeu en lui-même, il est pas mal. C'est pas mon préféré, je le mets après celui d'Edzio, mais c'est un d'Assassin's Creed que j'ai le plus apprécié. c'est-à-dire que je mettrai le 2, celui-ci, le Brotherhood et le Révélation. Donc voilà. Donc pour un septième opus, c'était... Franchement, je l'attendais de ouf. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est pas mal parce qu'au final, j'attendais un peu plus. C'est-à-dire que surtout au niveau de la qualité, je me disais, on est sur PS4, machin, de la fluidité et tout ça. Donc à un moment donné, je pense qu'en fait, il est cool. Franchement, il est cool. Il n'y a rien à dire, mais j'ai été un peu dégoûté au début à cause des bugs et tout ça. En fait, je me disais, mais putain, les Ubisoft, ils sont sérieux. Je me disais, mais en fait, c'est votre pompe à fric ou quoi, Assassin's Creed ? Faites un truc assez intéressant, j'ai envie de dire. C'est quand même incroyable. Vous n'allez pas prendre des gens pour des cons comme ça pendant très longtemps. Donc je me suis dit, je ne sais pas pourquoi je suis monté d'ailleurs. Je voulais juste, hop, on va entrer à Versailles. Je me suis dit, bon voilà, c'est assez sympa. C'est un jeu plutôt cool et tout. Donc je pense qu'en fait, l'erreur d'Ubisoft, en fait, c'est de sortir Assassin's Creed chaque année. C'est-à-dire qu'en fait, on perd le suspense. On perd l'envie. En fait, il faut qu'Assassin's Creed me manque. Si jamais, ils avaient sorti le 2 et qu'ils avaient sorti le 3 genre 2 ans après, putain, mais l'Assassin's Creed, je pense que tout le monde l'aurait acheté. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que tout le monde allait se ruer dessus parce que voilà, c'était genre le 2, il était tellement bien fait que... Et surtout, quand on se dit qu'ils passent... S'ils prennent 2 ans pour faire un jeu, ça veut dire qu'ils y prennent du temps. Et voilà, donc à savoir quand même que cette Assassin's Creed a commencé à être développée depuis très longtemps. Donc bon, mais le fait qu'on a l'impression que les jeux sortent chaque année, on a souvent l'impression qu'ils le bâclent alors que c'est pas vrai. Mais je pense que dans plusieurs points, ils auraient pu améliorer certaines choses. Donc c'est vraiment dommage. Écoutez, c'est sur cette belle vue qu'on va se laisser, les amis, sur ce test. Donc j'espère vraiment qu'il vous a plu, que j'ai pu vous détailler, vraiment vous apporter des détails sur des choses assez intéressantes et surtout vous apporter un avis constructif, clair et concis. Concis, c'est pas vraiment le cas parce qu'on est déjà à 45 minutes. Écoutez, moi je vais m'arrêter là pour le test. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve donc prochainement pour un nouveau test. Je pense que ça sera Far Cry mais il faut attendre que je finisse le jeu. Donc il y aura pas mal d'autres jeux aussi en test qui vont arriver sur la chaîne évidemment. Mais voilà, on s'arrête ici pour Assassin's Creed et je vous dis donc à la prochaine les amis. Prenez soin de vous. C'était MrLightman22. Ciao, ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501